Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont je pensais que vous connaissiez tout, mais en fait pas tant que ça, le capitalisme. Donc j'ai décidé d'utiliser pour ce faire quatre livres que vous voyez ici à l'écran et de vous présenter ce capitalisme en trois moments, qui ont été les moments les plus importants à mon avis de la construction du capitalisme. Alors, première question, est-ce que vous savez quelle est l'idée de base du capitalisme à toutes les époques ? Vraiment le fil directeur, c'est bien simple, c'est l'expropriation des populations. Il faut exproprier les populations par rapport à leur subsistance alimentaire. Ça, c'est la base, à toutes les époques c'est ça, il faut séparer les populations de leur subsistance afin de les faire entrer dans une économie de marché. Bon, ça paraît très simple comme ça, mais vous remarquerez d'emblée que la question de l'autonomie alimentaire, de l'agroécologie, etc. dans le monde aujourd'hui, c'est une question qui est redevenue primordiale, notamment avec cette épidémie de Covid qui, à mon avis, a laissé une trace plus profonde que la superficialité de la violence symbolique politique et autre chose pourrait le laisser penser. Donc, enfin, c'est ce qu'on verra, etc. Alors, à votre avis, quand est né le capitalisme ? Ça, c'est la question piège, tout le monde répond 19e siècle, la révolution industrielle. Non, pas du tout. Le capitalisme est né au 13e siècle, comme le montre le bouquin de Jacques Herz, que vous avez ici, la naissance du capitalisme au Moyen-Âge. Et quand je dis 13e siècle, je pourrais même remonter encore plus haut. Je pense que je pourrais même remonter au 11e siècle. En effet, on va prendre une ville comme Venise. Au 11e siècle, il existait quoi ? Il existait un port du commerce, des bailleurs de fonds qui travaillaient avec des négociants maritimes. Et puis, Venise, vous le savez, ce n'est pas du tout le festival, la jolie ville, etc. Les canaux, les achats de verroteries, pas du tout. Venise, c'est évoque la galère, évoque le navire. Donc, pour faire marcher les navires qui étaient la base, et on reviendra là-dessus dans l'épisode que je vais vous faire sur les épidémies associées, parce que les bateaux ont été très efficaces. Alors, là, maintenant, on a réussi à trouver un système plus efficace que les avions. Pardon, si vous avez compris. Plus efficace pour les épidémies, c'est l'avion. C'est beaucoup plus efficace que le bateau, ça va beaucoup plus vite, c'est vraiment merveilleux. Donc, voilà, le navire part. Tout de suite, il faut inventer un système un peu d'assurance, sachant qu'il y a des pirates, des corsaires, puis des avaries. On coule assez rapidement. Donc, voilà la situation à Venise et à Gênes, à Florence et à Sienne. Alors, vous allez me dire, tout ça n'est pas forcément des ports. Venise et Gênes sont des ports. Ce sont des ports rivaux à longueur de temps. Quant à Florence, elle a inventé le florin. Florin, Florence. Donc, au XIIIe siècle, le florin, la monnaie de Florence au départ, devient une monnaie extrêmement stable, qui est utilisée partout, sur tous les marchés. Sienne fonde en 1472, c'est pas jeune, la plus ancienne banque encore en activité. Elle existe encore aujourd'hui. Mais des banques et des pré-banques, si on veut. Il y en a eu plein à l'époque. Et rappelez-vous que la Lombardie du Nord est bien placée pour avoir des relations avec les drapiers des Flandres, l'Angleterre, où, on va le voir, se développe quelque chose de très particulier. L'Angleterre joue un rôle très, très important dans le développement du capitalisme. Donc, finalement, tous ces Italiens sont au départ du capitalisme. Ils inventent la lettre de change. C'est l'ancêtre du carnet de chèques, en quelque sorte. Et ils inventent aussi la compta analytique. Ils inventent l'idée de dépôt, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'inventer la banque. Et tout le monde s'y met. Il ne faut pas croire. Par exemple, les Templiers étaient de fins économistes capitalistes, n'est-ce pas ? Et ils savaient y faire. Et ils ont été éliminés par le roi furieux, principalement, pour cette raison-là. Donc, vous voyez que là, avec cette histoire de XIIIe siècle, on pourrait croire que c'est rien du tout, etc. Mais c'est un beau début et déjà sur fond de… Alors, ce n'est pas encore le colonialisme au sens propre, mais c'est déjà l'idée d'asservir des peuples lointains ou de leur piquer toute leur richesse. Venise, enfin, comment dire ? La richesse de Venise repose, vous le savez, sur les croisades et sur l'exploitation des villes lointaines, riches. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle à l'époque, Constantinople, déjà Byzance. Je ne sais plus. Peu importe. Mais je pense que l'essentiel à ce stade, c'est de comprendre le système. Alors, je vais sauter directement au XVIe siècle, qui est un siècle abominable. On vous présente ça comme une chose merveilleuse, le XVIe siècle. La Renaissance, la pique de la Mirandole, l'essor des sciences et des techniques, la découverte des tas de trucs dans le ciel, c'est absolument merveilleux. Eh bien non, le XVIe siècle, au risque de vous enlever quelques idées, disons bien ancrées par des années de bourrage de crâne, en l'occurrence, vous ne pouviez pas le savoir, le XVIe siècle, c'est une horreur absolue. Alors, je vous fais un rapide tour d'horizon. Oh, vous, que j'appelle parfois mes oies, ça va être une histoire de brebis, pour le coup, de vraies brebis. Ces fameuses histoires d'enclosures, ça c'est un vieux souvenir, les enclosures. Bon, on va y revenir, vous allez voir que ce n'est pas drôle du tout, les enclosures, que ça cache bien des choses. Vous avez la traite des esclaves, un véritable génocide, il faut bien le voir, 10 millions, 12 millions, qu'est-ce qu'on en sait exactement ? Vous voyez, une énorme quantité de gens sont réduits à l'esclavage. Vous avez la colonisation, on peut en parler de façon claire. Vous avez le coup de, j'ai failli dire, Marco Polo. Non, Marco Polo, c'est l'époque d'avant. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir, cette histoire de voyage. Marco Polo, je reviens au bouquin de Herth, « La naissance du capitalisme au Moyen-Âge ». Marco Polo, lui, c'est le type, il ramène des tas de merveilles du monde entier. Vous avez déjà l'attitude type de celle qui sera aujourd'hui, celle du touriste, c'est-à-dire la valorisation des voyages lointains et donc, ça, c'est un élément, disons, annexe du capitalisme, et très important, l'idée qu'aller loin, faire le tour du monde, plus on va vite, plus on est riche, etc., plus c'est bien. Donc, ça, c'est une idée toute faite qui commence déjà à apparaître. Alors, Marco Polo, c'était donc à l'époque médiévale, et là, je suis bien évidemment à Christophe Colomb, Dominico Vencucci, et tous les joyeux découvreurs, puis exterminateurs des populations du Nouveau Monde. Donc, vous connaissez ça, la rougeole, les maladies, la guerre, l'affaiblissement. Donc, on met à sac le Nouveau Monde et on ramène des choses. C'est exactement le même comportement qui est plus soft quand même. Quand vous allez à la boutique de souvenirs avant de reprendre votre avion depuis Bangkok, et que vous achetez des petits souvenirs, c'est bien la même attitude, mais disons que là, c'était quand même nettement plus hard. à l'époque d'Ange Montal. Et bien sûr, ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières, et là, vous avez le bouquin de Silvia Federici qui est fondamental. Alors, il porte un titre incroyable, Caliban et la sorcière et le sous-titre, que heureusement, vous ne voyez pas là parce que le truc était trop petit et on ne le voit pas, mais c'est quelque chose comme du genre, un titre vaguement marxiste où il est question d'accumulation primitive. Donc, si on n'a pas lu Marx, si on est paumé définitivement, c'est quoi ce truc ? Donc, en fait, en fait, bon, ben, parlons-en, parlons-en de cette chasse aux sorcières. C'est quoi exactement ? C'est l'idée, nous dit Silvia Federici, elle nous montre que, en fait, qui dirigeait les jacqueries, les révoltes, dont personne ne parle dans vos livres d'histoire. On vous raconte le roi machin, le roi truc, les relations entre le roi machin et sa maîtresse machin et sa femme truc, enfin bon, tous ces trucs-là, on est là comme ça, nous, en France, avec l'histoire de France, éblouie par des espèces de légendes dorées, de rois, de reines et de petites princesses. Ce n'est pas ça la vraie histoire. Et la vraie histoire, c'est Caliban et la sorcière de Silvia Federici. Le titre ne paie pas de mine, mais franchement, si vous voulez savoir ce que c'est que l'histoire et comprendre l'histoire, je pense que c'est le livre d'histoire absolument indispensable et qui va changer, j'espère, votre vie. Bon, il a été publié, je crois, en 2014 à peu près, mais il n'a pas pris une rine, de toute façon, on est en 2020. Elle en a écrit d'autres, elle a écrit toutes sortes d'articles, sortes de choses, on y reviendra, mais disons, ce bouquin, c'est quand même quelque chose de relativement extraordinaire. En effet, c'est Jacquerie. Qui les dirigeait ? C'était des femmes, parce que les enfants n'avaient plus rien à bouffer et les mecs emboîtaient le pas aux femmes qui faisaient les Jacqueries. Donc, imaginez-vous maintenant le pouvoir central qui commence à se faire avec des délégués partout dans les régions et tout, les gens veulent que les femmes se tiennent tranquilles et arrêtent de diriger les Jacqueries, parce que c'est embêtant, il y a tout le temps des révoltes du peuple, des révoltes de la faim, des famines, c'est pas possible, moi en tant que roi, que reine, machin, je ne peux plus supporter ça. Donc du coup, la mention de la chasse aux sorcières, dont Silvia Federici montre que ce n'était pas possible du point de vue de l'ampleur que ça a eu, il est impossible que ce soit seulement ce qu'on a appelé des charivaries, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait une bonne femme un peu vieille, un peu dans sa petite cabane, un peu à côté du village, oh, elle nous embête celle-là, allez, on va la tuer. Non, Silvia Federici montre bien qu'il ne s'agit pas de ça, ce n'est pas des charivaries, autrement dit, des pauvres vieilles qui étaient transformées en bouc-émissaires, c'est pire que ça, c'est une organisation étatique, c'est-à-dire que c'est l'État entier qui décide d'éliminer les femmes, pourquoi éliminer les femmes ? C'est pour ça qu'on n'a plus parlé de sexocide, moi j'ai envie de dire carrément génocide, si on prend certains chiffres, on est à 8 millions de femmes, les chiffres après, Silvia Federici dit qu'on ne sait rien, mais quand on vous dit quelques milliers, c'est largement sous-estimé, pensez qu'une ville comme Vardo ou Valdo, enfin une ville en Norvège, au nord du cercle polaire, je vous mettrai le nom réel en commentaire, je ne me souviens plus, peu importe, dans cette ville-là, vous avez déjà 95 ou 97 sorcières, dont un sorcier, il y a surtout des femmes, vous voyez, qui ont été éliminées, une pauvre petite ville norvégienne du nord du cercle polaire, vous êtes déjà à la centaine de soi-disant sorcières, c'est dire l'immensité du massacre, et ce n'est pas vrai, les gens qui disent qu'il y a quelques milliers, c'est largement sous-estimé, mais ajoute Sylvia Federici, c'est étonnant de voir à quel point il y a peu d'études sérieuses sur le nombre de sorcières, autrement dit, tout le monde s'en fiche, personne ne veut savoir si c'est vraiment un génocide, c'est-à-dire si c'est vraiment 8 millions de femmes, là on a franchi des barrières assez importantes, mais quand les gens qui ont été interviewés, vous voyez, au moment de la sortie du bouquin de Mona Cholet, disaient, oh, quelques milliers, là, il faut quand même être sérieux et revenir à l'histoire, à la vraie histoire, c'est vraiment beaucoup plus que ça, et la vraie histoire, elle est là, elle est chez Sylvia Federici, qui dit, c'est quand même incroyable que ça n'ait jamais été fait, un décomptage sérieux du nombre de mortes qu'il y a eu au moment de cette exécution massive de femmes, et pourquoi avoir exécuté les femmes ? Eh bien, c'est très simple, il fallait casser les jacqueries, et les jacqueries étant dirigées par les femmes, on se disait, si on casse les femmes, on casse les jacqueries, mais il y a une autre idée derrière ça, c'est la paysannerie, il faut casser la paysannerie, les États, même aujourd'hui, n'ont de cesse que de casser la paysannerie, et de faire en sorte que les gens arrêtent d'être paysans, et aillent en ville, ne plus avoir les moyens de leur propre subsistance, on retombe sur ce que je vous ai dit au tout début, exproprier les populations de leurs moyens de subsistance alimentaire, la base même du capitalisme. Et c'est ce qu'on va voir, non seulement dans ce bouquin de Silvia Federici, mais dans ce roman que je vous ai mis à côté de Tracy Chevalier, La Vierge en Bleu. Très intéressant, La Vierge en Bleu, car c'est un roman qui montre comment l'héroïne, alors l'héroïne, dans mon souvenir, elle s'appelle Isabelle, oui, elle est catholique, mais elle doit devenir protestante, et du coup, elle doit fuir les persécutions, et les Huguenots, dont elle fait partie, du coup, parce qu'elle est obligée de se marier, il y a un artifice narratif, elle attend un enfant, donc elle est obligée de se marier avec le mec en question, le mec en question est Huguenot, il l'oblige à être protestante, et du coup, elle doit partir en Suisse en suivant son mec, enfin, si j'ose dire, c'est beaucoup mieux dit dans le bouquin, évidemment, mais vous verrez ça, donc elle doit partir, et la figure centrale, l'horrible figure centrale, c'est Calvin. Alors, on vous parle tout le temps de Luther, des thèses de Luther, qui n'étaient pas une thèse de 6 000 pages comme maintenant, mais quelques bouts de pages accrochés sur l'Église, bon, Luther, c'est une chose, Calvin, c'en est une autre, et Calvin, c'est vraiment là une espèce de terreur, de rigueur, avec une éthique du travail, un refus de tout loisir, et surtout l'invention, le début de l'invention de la consommation, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la consommation ? C'est le fait qu'on n'a plus accès à la gratuité des ressources de la Terre, et qu'on est obligé de passer par un biais, pour les payer, c'est-à-dire, c'est l'argent, l'affaire de l'argent. Alors, voilà donc l'héroïne fuyant les persécutions, et son mari lui dit, mais ça va être formidable, on pourra acheter nos légumes et notre corde, je crois que c'est une histoire de corde, alors elle répond, non, on peut la fabriquer nous-mêmes, pourquoi on irait acheter ce qu'on a déjà ? Et il dit, mais non, mais ça va être bien, tu vas voir, ça va être absolument merveilleux, et donc, c'est l'histoire, voilà l'histoire. Alors, les bouquins de Tracy Chevalier, je vous les recommande absolument tous, tous sont merveilleux, et dans notre affaire de dinosaures, il est évident qu'on va parler de celui qui s'intitule Prodigieuse Créature, et qui raconte l'histoire de la plus merveilleuse, la plus extraordinaire de toutes les paléontologues, qui a commencé à l'âge de 13 ans, et qui a découvert au moins trois, je dis bien trois, voilà la caméra, trois squelettes absolument fondamentaux pour la paléontologie, mais naturellement, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Alors, je reviens, donc vous voyez, l'idée, vous voyez cette histoire de ce roman, montre bien ce qui se passe pendant l'horrible XVIe siècle, dont je vous ai dit qu'on avait complètement perdu, ah non, je ne vous l'ai pas dit, les acquis du Moyen-Âge, en effet, et les femmes ont énormément perdu, comme le montre aussi Sylvia Federici, à l'avènement du capitaliste. Alors, j'insiste beaucoup sur ce moment, parce que c'est celui qu'on connaît le moins et qu'on valorise le plus comme l'humanisme, la renaissance et autres enflures, il n'y a pas d'autre mot, on vous a enflé comme des ballons en vous racontant cette histoire, c'est de la pure propagande, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a perdu du Moyen-Âge ? D'abord, les corporations, dont certaines, étaient exclusivement féminines, du coup, il y avait une possibilité d'avoir des monopoles pour les femmes, notamment la pharmacie, l'obstétrique, la médecine, je crois aussi la bière et certains trucs textiles, mais là, moi, je n'en parle pas, je parle de ces trois trucs qui ont été supprimés et passés aux hommes. Il y a eu l'école, notamment l'école de Salernes, où les mecs ont dit on est les meilleurs médecins du monde et les femmes ont été éliminées. Il y a eu le début de la marchandisation des terres et des exploitations qui avant appartenait aux paysans. Donc ça, c'est le XVIe siècle qui a fait ça. Et c'est quand même intéressant de voir qu'on a là aussi au XVIe siècle le début de la glorification du modèle scientifique inféodé à la notion de progrès. Je ne parle pas du modèle scientifique en soi, je parle du fait que l'idée de modèle scientifique était immédiatement associée à celle de progrès. C'était la base, c'est-à-dire que la science n'avait de sens, si je veux dire, qu'en tant qu'elle était facteur du progrès. Or, qu'est-ce que c'est que ce progrès ? Là encore, une démarche de propagande dans ce sens, puisqu'il s'agit de montrer aux gens qu'il est beaucoup mieux de ne plus avoir ces moyens de subsistance alimentaire et qu'il vaut mieux s'en remettre au commerce. Donc c'est ça, vous voyez, la clé, la base, le truc qui revient tout le temps. Alors, les enclosures, j'ai dit que je vous en dirais un mot, les enclosures, ce sont des parts, pour mettre des moutons. C'est-à-dire, avant, les champs étaient ouverts et on cultivait et puis on avait ce qu'on appelle des communs. En anglais, c'est des espaces où vous avez le droit d'emmener des espèces de landes, vous voyez, vous avez le droit d'emmener votre cochon pour le faire manger des glands. Enfin, c'est des espaces qui appartiennent à tout le monde et donc il y a une privatisation de ces espaces et les enclosures, on enferme les moutons. Il faut bien les fermer, enfin, il faut des parcs à moutons, il ne faut pas qu'ils s'en aillent partout. Et du coup, pourquoi cette histoire de moutons ? Pourquoi le mouton ? Si on devait résumer en un mot le capitalisme au XVIe siècle, ce mot, ce serait, mes chers voies, brebis ou moutons, si vous préférez. Pourquoi ? Parce que la laine, alors vous voyez, c'est quand même marrant quand on dit maintenant « Ah, je reviens à la nature, aux choses naturelles, la laine, c'est tellement merveilleux. » La laine a une histoire atroce. La laine, c'est ce qui remplace les produits périssables. Vous êtes sur un bateau, trimballer des produits périssables, de la nourriture, de trucs comme ça. Vous ne pouvez pas aller bien loin parce qu'il n'y a pas les moyens de les garder. Enfin, ça se pourrit, ça ne va pas. Les balleaux de laine, ça se garde en faisant quelques précautions naturellement contre les mythes et tout ça. Mais ça se garde. Donc, c'est parti pour les moutons en élevage immense et notamment dans les Highlands. Si les Highlands ont la tête qu'elles ont aujourd'hui, ce monde est là à admirer en disant « Ah, c'est merveilleux, la nature préservée. » Pas du tout. c'est les moutons qui ont fait ça, d'immenses troupeaux des hordes, j'ai envie de dire, des hordes de moutons qui s'étalent sur ces montagnes et la laine, elle se garde, elle se transporte, on la met au fond des cales des navires et on l'envoie loin, très loin, très loin d'Angleterre. Elle part dans les Flandres, elle part en Italie, elle part au-delà du monde et des frontières de l'époque. N'oubliez pas non plus Charles Quint, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Mais effectivement, Charles Quint, il a tout le tour du monde dans l'Empire, c'est vraiment la mondialisation. Il est né en 1500 dans mon souvenir et c'est étonnant, il est né avec le siècle, en quelque sorte, le XVIe siècle et grâce à des véritages, à grand-mère, son nom, ça, je ne sais pas qui, enfin encore des histoires d'aristocrates, le gars en question, il a le monde entier sur cette coupe. C'est la première vraie mondialisation. Alors quand je veux parler d'histoire, une parenthèse, quand je veux parler d'histoire tout à l'heure, je parle de l'histoire idiote avec des rois et des reines, je ne parle pas de la nouvelle histoire. Il y a des gens comme Fernand Braudel et puis d'autres, je pense à ça parce que c'était de mon temps où on nous donnait ce nom-là, mais il y a eu d'autres choses depuis. Donc ce Fernand Braudel, lui, il a réélaboré complètement l'idée qu'il y avait une histoire d'hip-hop, etc. Et à Ville Tanneuse, d'ailleurs, on a eu Muchenbley que vous avez peut-être connu, qui écrit des tas de bouquins super intéressants sur la vraie histoire, enfin la vraie histoire des gens, par opposition au machin aristo et des guerres et des trucs qu'on vous balance tout de suite en cachant l'essentiel. L'essentiel, vous le trouvez chez Silvia Federici, mais aussi dans un des livres de… dans tous les livres qu'il a écrits, M. Muchenbley. Bref, j'en étais à mes enclosures, mes parcs à moutons, les bateaux qui partent avec la laine qui est non périssable, les Highlands défigurés, voilà comment le XVIe siècle a fait faire un grand bond en avant au capitalisme. Alors, pourquoi vous avez-je choisi pour le XIXe siècle ce bouquin de Jean-Baptiste Fressos, de l'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique ? Ce bouquin, il est quand même prodigieusement intéressant parce qu'il montre comment… Alors, vous savez évidemment que ça a été terrible le XIXe siècle, que les ouvriers ont été priés d'aller en ville, enfin vous savez que les gens ont été chassés de leur terre, on ne s'en va pas forcément chasser, mais on revient toujours à la même base que je ne cesse de répéter, alors allez où m'abas ? J'aime bien ma phrase, exproprier les populations de leur subsistance alimentaire, donc les gens, on leur dit mais venez en ville, ça va être nettement mieux, ça va être formidable, votre femme, elle ne sera pas payée, donc on la paiera moins que vous, donc vous, vous serez le maître chez vous, vous subirez horriblement le contre-maître au boulot parce que vous serez ouvriers misérables, mais vous pourrez vous venger sur votre femme qui sera du coup votre inférieure et il y aura le même rapport entre votre patron et vous qu'entre vous et votre femme, donc ça va être chouette, c'est équilibré, c'est formidable, donc voyez de quoi c'est le début au point de vue sociologique en quelque sorte, de madame au foyer, c'est la femme au foyer s'occupe en des enfants, on a encore ça, et je vous dirai ça tout à la fin, il y a des chiffres absolument super marrants, autant vous le dire tout de suite, dans le bouquin de Françoise Combe, pardon, pas Combe, Françoise Combe, la masse mondiale de travail domestique féminin gratuit et indispensable aujourd'hui, c'est 11 milliards de dollars par an, 11 milliards de dollars par an, c'est le travail féminin gratuit, selon une chercheuse italienne, le départ d'un homme, quand il part de la maison, soulage la femme de 6 heures de travail gratuit hebdomadaire, ce ne sont que quelques chiffres, mais vous voyez comment aujourd'hui, il y a une grosse réflexion là-dessus aussi, les femmes veulent se dire mais enfin, j'ai ni le gène de la cuisine, ni le gène de s'occuper des enfants, il y a eu l'histoire de la charge mentale, la réflexion sur le care, bon, tout ça, ça fait que il y a une chose qui joue, et puis l'idée féminine, la réhabilitation des travailleurs du soin, du care aujourd'hui, c'est quelque chose aussi, la réflexion sur l'idée que nos espèces de tradeurs de merde, ils ne servent à rien, mais à rien, à rien, pour les supprimer et les envoyer tous sur l'île de Zanzibar comme dans le roman Tous à Zanzibar écrit en 1954, c'est une blague, mais bon, mais qu'en revanche, les soignantes, les médiciennes, les, je ne sais pas, les agentes d'entretien, etc., les caissières, les manutentionnaires, quoi encore, les infirmières, etc., donc tous ces gens-là, qui sont en général des femmes, dans une proportion parfois énorme, et bien ces gens-là devraient être payés plus, parce qu'ils sont plus utiles que des gens qui ne servent à rien à faire du capitalisme. Donc vous voyez, ça commence à rentrer dans les mœurs, ça aussi, cette idée que les politiciens sont des affrementeurs qui sont tenus par le capitalisme, ils mentent pourquoi, parce qu'ils ont le gros méchant capitaliste derrière, et aussi parce qu'ils sont tenus en lisière par cette réalité. Donc ils ne peuvent que mentir, mais en revanche, les gens commencent à réfléchir, et quand les gens commencent à réfléchir, en général, il se passe des choses. Donc vouloir redonner cette dignité à ces travailleurs, ces travailleuses surtout, du soin et du care, réviser l'échelle mondiale de l'utilité sociale, l'air de rien, c'est quelque chose qui commence à engendrer à une certaine forme de réflexion. Du coup, je vais revenir quand même un peu sur l'apocalypse joyeuse, pourquoi je l'ai choisi ? D'abord parce que Marx, la lecture en est difficile pour les jeunes, et puis ce n'est pas forcément si bien que ça, c'est-à-dire que c'est mal fichu, il y en a des tomes et des tomes, enfin, il n'y a pas le côté qui permet d'avoir une sorte de compendium, enfin évidemment, il y a des tas de compendium après sur Marx, mais bon, si vous connaissez, tant mieux, mais sinon, je me dis que ça, c'est vraiment un bon bouquin qui permet d'entrer dans la réalité dure de l'époque, il y a tout, dans ce bouquin, il y a le colonialisme du 19e siècle, ce n'est pas des choses qu'on connaît uniquement, mais des petits détails. Le colonialisme, la stigmatisation des peuples exploités, systématiquement, les traiter de crétins et dire que c'est de leur faute, si ça s'est mal passé, s'il y a du désert, etc., c'est encore l'attitude de Jared Daimouane, cette espèce de mâle blanc sur de lui qui dépense du kérosène et qui va tacler les peuples en disant, notamment, je ne sais pas, l'île de Pâques, en disant, bande d'abrutis ou l'Australie, je ne sais plus quoi, uniquement des gens qui ne peuvent pas se défendre contre ce genre d'Américains insupportables et qui disent, c'est de votre faute, effondrement, l'effondrement, c'est de votre faute, toujours accuser les gens qui sont victimes et les gens exploités, ça, c'est la bonne idée de base et ça aussi, ça colle étroitement. à l'esprit du capitalisme. Alors, ce type, Jean-Baptiste Fressos, c'est un mec très intéressant qui fait de l'histoire environnementale et qui nous donne à voir dans son bouquin des choses effarantes. Par exemple, les usines à gaz en pleine ville qui explosent et tout le monde crève, les accidents de train, les accidents chimiques, les produits qui s'en vont, la collusion entre les gens qui sont au pouvoir et directeurs, des mecs uniquement, bien sûr, qui sont au pouvoir, qui sont directeurs, d'industries comme le fameux Chaptal. Et puis aussi, comment dire, les sacrifices des ouvriers et des ouvrières. Les ouvrières qu'on sacrifie à être le souffre-douleur des ouvriers écrabouillés. Vous voyez, la chaîne abominable du capitalisme de l'écrasement des gens écrasés qui écrasent encore les personnes les plus minorisées. minorisées, ça ne veut pas dire en petits nombres, ça veut dire que la société traite d'une façon indigne. C'est-à-dire, c'est tout, sauf une espèce de certains types, ce n'est pas tous les hommes, ça, ça ne veut rien dire, mais un certain type de, vous voyez très bien ce que c'est, le modèle, c'est Christophe Barbier, par exemple, le mâle blanc, arrogant, sur de lui, écrasant tout le monde. Là, on a une espèce d'image qu'on peut se donner de cette espèce de violence colonialiste, capitaliste, méprisante, arrogante, etc. Et le capitalisme, voilà, j'ai terminé à peu près ma démonstration, je ne vais rien oublier parce que j'avais pour une fois un peu des notes, mais je crois que ça va. Oui, alors je finis en disant simplement que les thématiques d'aujourd'hui, et je vais revenir plus tard sur les épidémies associées parce que c'est fort intéressant et d'ailleurs, ça apparaît aussi dans l'histoire de l'apothèque joyeuse dont parle Fréceau, il y a les risques technologiques que nous subissons aujourd'hui à plein et on le sait très bien, tout le monde sait ce que c'est que la pollution à Shanghai, etc. Bon, voilà, et puis partout ailleurs, mais il y a aussi ces fameuses épidémies dont on vient d'avoir un exemple et on vous dit à longueur de temps ces épidémies sont liées au capitalisme et comment sont-elles liées au capitalisme ? Écoutez, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois, on verra comment tout ça se passe. Voilà, je vous remercie et j'ai toujours un mal fou à finir. Voilà, je finis. merci. Non, je n'arrive pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada